Une compagnie de Limoges prépare un spectacle pas comme les autres sur le handicap sensoriel. Cécile Descubes et Marie-Laure Lejeune sont allées voir les préparatifs de cette pièce qui sera accessible aux malvoyants et aux sourds. Côté pile, l'histoire est jouée par un comédien sourd. Elle est adaptée d'un livre jeunesse et d'un film d'animation. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit tout seul dans sa maison au beau milieu de la mer. Il va plonger, récupérer sa montre parce qu'elle est tombée lorsqu'il pêchait. Et des souvenirs vont lui revenir. Ce qui te manque, tu peux l'acheter au marché ambulant qui passe ta proximité. Côté face, c'est la même histoire racontée avec d'autres moyens. Il y a deux plateaux dos à dos. Le premier pour les sourds, le second pour les malvoyants. Un premier plateau ici avec trois écrans sur lesquels il y aura de la vidéo. On passe derrière sur le deuxième espace, ici, dans lequel on a toute la narration sonore qui se déroule. Donc ici on a les comédiens et donc les deux spectacles se déroulent simultanément. Le public malvoyant s'installe sur scène, dans le décor même. La compagnie commence juste les résidences pour monter ce spectacle. C'était le cas à Périgueux. Ce qui est déjà prêt, elle l'a montré au public. Une fois que j'avais compris, c'était très très intéressant. Ce qui m'a intéressée vraiment dans ce spectacle, c'est justement ce côté sensoriel qui est proposé, qui est complètement nouveau. C'était vraiment très riche aussi pour des jeunes de se rendre compte qu'on raconte une histoire sur différents niveaux. Deux facettes pour une seule pièce. Une première pour les singuliers associés qui travaillent depuis dix ans sur le handicap sensoriel. La maison en petits cubes sera jouée à partir de mars à Limoges et Périgueux. Après, elle partira en tournée. Merci. 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 Merci.